Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War On se retrouve donc pour une bataille pour commencer suite à vos conseils qui étaient fort judicieux, on s'est replié un petit peu pour éviter de se faire massacrer comme on s'était lâché sur la grosse bataille et du coup et bien ils nous ont poursuivis donc on se retrouve avec deux armées on est toujours plus ou moins en infériorité mais on est quand même beaucoup beaucoup mieux on a beaucoup de tireurs on a énormément d'unités de corps à corps donc l'objectif va être de mettre à mal le plus vite possible la première armée si on peut je pense on va regarder comment se pose le terrain mais d'autant plus qu'on a les bonus de charge en prairie donc on va essayer d'en profiter déjà on va esquiver la cavalerie ce qui est plutôt positif alors on sait pas d'où arrive leur renfort d'accord très bien donc nous soit on se pose défensivement mais on n'a pas vraiment d'endroit pour se défendre donc je pense qu'on va se préparer à une avancée on va essayer d'éviter la forêt si on peut parce qu'elle va nous ralentir pas mal on va utiliser notre lancier comme ligne de front et les montagnards plutôt pour contourner tout simplement le général qui est notre seule unité d'élite on va le laisser derrière alors est-ce qu'on peut verrouiller la formation je sais plus dont celui là c'est pas grave on va voir la carte radar chute ok ils avancent ils n'avancent pas du tout en formation très bien très très bien ok ils sont là les renforts arrivent dans le dos donc du coup on va plutôt les attendre effectivement on va se placer pour les accueillir tout simplement histoire de pouvoir utiliser au maximum notre notre force de frappe à distance qui reste quand même relativement élevé par rapport à eux eux vont devoir courir ils vont arriver épuisés sur le champ de bataille donc là normalement dès qu'ils vont sortir de la forêt on va les allumer ils seront plus cachés donc on va les allumer on va se placer pour essayer de les prendre au maximum dans un tir croisé si on peut voilà donc là on devrait pouvoir les allumer de manière assez efficace je sens que les frondeurs sont à poil donc normalement il y a moyen qu'on leur fasse assez mal assez vite on va voir est ce qu'ils nous continuent de nous charger ou est ce que c'est nous qui y allons on va voir ce que ça donne on va voir les premiers tirs de toute façon ça y'a pas trop de doute ok donc visiblement ils ont l'air de de faire je ne sais pas trop quoi au final très très bien on va leur tirer dessus voilà on est déjà en train de les décimer ce qui est une excellente nouvelle bien sûr ici on les allume non elles sont déjà plus que 50 ok donc là ils sont brisés tirez moi sur ceux là pareil ici occupez vous de ceux là donc ici ils sont en train de tirer sur nos montagnards par contre on va reculer un peu on les force à avancer si on peut ok donc là leurs unités à distance se sont faites dépouiller donc ils chargent arrêtez vous ça sert à rien pause une petite pause deux secondes parce que c'est en train de faire nimp ici ici on est bien donc là on va foncer sur ces cons on va essayer d'envoyer des petits montagnards par là bas on va aider un peu on a une unité de tir ici ouais il faut qu'il recule le général il va avancer eux ils vont aller se placer si possible là et donc ici ils seront un petit peu à prendre on va essayer de leur prendre des tirs tout simplement on va envoyer ceux là qui sont assez légers donc assez rapides pour essayer de les faire courir et donc éviter qu'ils ne nous tire dessus il y a le général qui se pointe derrière là visiblement ils n'ont pas envie de s'enfuir pour l'instant c'est la bonne nouvelle stop tirez moi sur cela plutôt ok donc ici on a pu prendre un petit peu de... on a pu diluer un petit peu leur tir c'est une très bonne nouvelle où est notre général ? il est là notre général parfait alors le général il a quoi ? il a inspiré il va inspirer cette unité là parce que pourquoi pas et il va se diriger par là bas puisque c'est quand même plutôt là bas que ça a l'air de jouer ici on les retient tout simplement les mecs c'est complètement l'objectif où sont ces archers ? il avait des archers je crois ? ou c'était peut-être des frondeurs ? c'était peut-être les archers dans la ville c'est pas impossible donc ici il va charger mais il hésite parce qu'on a nos unités qui pourraient le prendre de flanc du coup c'est parfait bien entendu donc on va quand même aller se mettre un peu en renfort par là bas ici on va reculer on va demander à eux de leur tirer dessus c'est quoi ça ? c'est une formation en carré pas très utile alors ici ça commence à fuir c'est parfait on va se replacer en speed là donc vous vous allez plutôt courir normalement ils devraient courir plus vite que les lanciers donc s'ils arrivent à éviter de se faire accrocher par les lanciers on devrait pouvoir faire une charge dans le dos de ces cons et les faire s'enfuir ici on va profiter qu'ils courent un peu n'importe comment avec leurs boucliers leurs boucliers qui font n'importe quoi allez donc là ils nous chargent on va reculer les gars il va être temps d'y aller allez on recule tirez leur dans le dos vous s'il vous plaît alors ici merde on s'est fait choper ici j'ai l'impression courez les gars courez 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 donc ici on est en surnombre ici un petit peu moins j'aurais bien voulu pouvoir me placer dans le dos mais ça va être compliqué eux on peut peut-être les envoyer dans le dos là par contre ceux là on va essayer de les attraper ici il faut qu'on court on va se mettre en escarambour pour qu'ils courent tout seuls tout simplement ils sont en train de changer de direction forcément ils se font tirer dans le dos et tout donc ici on va les envelopper en speed alors ici on s'est replacé du coup on va essayer de se débarrasser des derniers frondeurs ici c'est pas si mal donc là comme prévu on va beaucoup plus vite que les hoplites donc on va avoir le temps de faire une charge dans le dos de ces cons avant de les encaisser entre guillemets donc ici eux ils sont entourés et ils sont en mode maintenés très bien donc là on a une unité qui les poursuit et deux qui vont jouer avec eux donc c'est pas si mal d'ailleurs on va peut-être même est-ce qu'on leur fait mal ? ouais les frondeurs malheureusement sont pas ultra efficaces pour leur faire mal donc on va leur tirer dans le dos ah bon les hommes sont hésitants où ça ? ici ? ouais ils commencent à être un petit peu usés effectivement donc ici on leur charge dessus ça doit être parce qu'il y a les hoplites qui s'approchent là ça fait toujours un peu flipper et ces frondeurs là sont mine de rien en train de gagner ils ont fait le taf eux ils ont défoncé énormément énormément de frondeurs en face le boulot est fait ils peuvent se replier un peu donc ici c'est pareil ça va céder un peu j'ai beaucoup trop nombreux comment ça se passe ici ? eux ils sont annihilés on va laisser tomber les frondeurs on a besoin d'eux ailleurs replacez-vous les gars eux ils vont pas tarder à céder ici la ligne tient ici c'est pas ouf enfin on a réussi à les prendre dans le dos mais le problème c'est qu'eux vont se faire bah défoncer hein je pense que c'est le mot ils vont se faire totalement défoncer voilà donc c'est bon ils ont cédé par contre il y a encore beaucoup de frondeurs qui se rapprochent malheureusement essayer de leur tirer dessus si possible tout le genre de bataille mais quelle honte ok donc là c'est fait alors de ce côté là c'est géré également donc les gars va falloir revenir par contre vous vous allez vous placer là en speed vous vous allez revenir là également l'effrondeur ils courent parce que ici ça va céder ici ça va céder et on a plus rien sur le côté donc il va falloir qu'on qu'on encaisse peut-être avec l'effrondeur quelques temps c'est pas grave ah ici ils se dégagent allez les montagnards ils chargent essayez de résister les gars nous on va charger dans le dos de ces cons par contre on a clairement oui bah c'est bon il faut qu'on en termine avec ces frondeurs à la con vous revenez la voilà parfait ils ont décidé d'arrêter de nous tirer dessus pour tirer sur les unités au corps à corps ce qui peut jouer très clairement c'est une stratégie qui peut marcher ici vous êtes un petit peu trop avancé par contre vous allez reculer 2 secondes ok donc ici il y a plus personne il s'enfuit ici on va aller mettre un petit peu de monde dans leur dans le centre ah mais il y a plus personne ici qui combat les lanciers là en avant vous allez faire le tour vous leur foncez déjà dans le dos c'est pas mal tu peux te dégager conseiller s'il te plaît ok au niveau des troupes qui ont fui pour l'instant c'est pas ouf donc là on a plus qu'un lancier une unité de lancier qui résiste tant bien que mal mais on va rapporter du renfort donc ici ça va céder c'est parfait on va pouvoir se mettre dans leur dos de manière à peu près sûre entre guillemets on va également bouger les frondeurs pour qu'ils soient à même de de leur taper dessus peut-être une mini carte ce serait utile voilà donc là ils vont céder les derniers frondeurs s'enfuient du coup on a une belle ouverture là pour leur tirer dans le dos sans faire de tir amis c'est excellent on va les allumer un peu il reste plus que le général qui résiste tirer sur ceux-là là il faut pas qu'ils se reforment ok c'est une victoire on va continuer le temps de d'en buter le plus possible tout simplement si on pouvait éliminer leur général etc ce serait très appréciable donc là voilà on les quadrille c'est de l'eau pli donc avec nos petits cailloux on a du mal à les buter mais on va quand même réussir à les diminuer un peu voilà parfait le magnifique tir croisé de jet de pierre quoi ça faisait pas être agréable à encaisser l'une de nos unités a utilisé toutes ses munitions comme vous pouvez le voir les jupettes ne font pas tout notamment quand on se prend des rafales de caillasse allez mec tirer sur ceux-là les autres ils sont terminés tiens on est trop loin quelle est la blague ? ah non voilà le général ennemi est mort parfait c'est ça que je voulais le général ennemi est mort alors du coup vous et puis toi qui a plus de munitions vous allez vous détendre deux secondes revenez par là voilà les hoplites si on arrive à faire en sorte que leur unité soit totalement dissoute ce sera pas mal mais bon s'il n'en reste plus que 30 déjà ça va aider et on s'en est quand même plutôt bien tiré on va pouvoir de nouveau fusionner quelques unités pour réduire un peu l'armée et faire en sorte que ça nous coûte moins cher une petite rafale de caillou qui arrive là c'est pas aussi efficace que les archers sur ce genre d'unités mais ça fait quand même très très mal les unités de début de partie qui sont à poil avec du tissu voilà le deuxième général c'est fait c'est quand même bien joué parce qu'on avait aucune unité d'élite à part notre général et eux ils avaient deux généraux plus des hoplites assez badass pas beaucoup mais quand même quelques uns donc ça fait assez plaisir d'avoir réussi à à les annihiler aussi bien que ça alors on a une unité ici qui fait je sais pas quoi des épéistes ok c'est du petit montagnard très bien alors maintenant la question c'est si je quitte la bataille est-ce que je la perds c'est une victoire de justesse très bien je sais plus dans lequel tout à l'heure il y avait un bug ou si on continuait la bataille et qu'on la quittait avant que toutes les unités ennemies soient sorties on est considéré comme ayant perdu c'était un petit peu chiant alors le général a bien fait le taf presque 400 morts à lui tout seul même les montagnards ont bien géré les épéistes ont tenu leur ligne il y en a même un qui a été assez monstrueux les frondeurs excellent score c'est principalement les frondeurs ennemis qu'ils ont tapé sauf les hoplites à la fin mais très très bon score alors en mercenaire il a valu le coup il a fait le taf quand même à côté ça va on s'est plutôt bien démerdé on leur a buté 2261 11 personnes contre 996 pertes c'est plutôt propre du coup c'est une belle victoire on a réussi à annihiler les deux armées très très beau geste donc là on a défoncé ces deux armées d'un coup il nous faut du blé donc là on ramasse on peut les relâcher ouais ça me dérange quand même sinon on gagne 504 ou les tuer on en termine 152 on va les envoyer en esclavage ça nous fera un petit peu de blé pour encaisser la nous ferons la guerre les crotons nous déclarent la guerre très bien il ne s'agit que de mourir avec dignité et on est rejoint par les freintans qui nous protègent parfait bon pour l'instant je suis pas trop inquiet on est assez fort sur ce front là voilà donc notre général a gagné des sous et on est en faillite comme on pouvait tout à fait s'y attendre alors ce qu'on va faire c'est qu'on va fusionner un petit peu des unités voilà genre ces trois là on peut les fusionner voilà ça a déjà divisé quasiment par deux nos problèmes financiers c'est pas mal bon ici par contre va falloir aller s'occuper de très vite avant qu'il ne qu'il ne devienne trop fort ou alors j'attends qu'il m'attaque je ne sais pas trop à voir de toute façon pour l'instant on a aucun sou il va donc falloir qu'on aille gérer ça donc on va attaquer celui-là tout simplement parce qu'attaquer la ville à côté lui va arriver en renfort donc il va être épuisé en arrivant c'est parti pour la prise de Poseidonia comme ça il n'y a pas les bateaux en plus donc on va pouvoir se les faire vraiment un par un très très mauvaise idée d'avoir un général à côté de sa ville à moins qu'il y ait une grosse armée dedans mais le général à côté de la ville tout seul c'est en général une idée de merde donc ils n'ont pas trop eu le temps de se remettre mais c'est pas grave on va leur montrer que les taureaux effrontés ils ne sont pas là pour déconner du coup ça va être un épisode assez guerrier mais bon en général ça plaît bien donc c'est pas trop un problème alors du brouillard non j'aimerais bien qu'on profite un peu de nos frondeurs on a vu qu'ils faisaient quand même bien le taf alors du coup bon bah voilà il est là pas de miracle donc de notre côté notre armée commence quand même doucement à diminuer un peu ça serait quand même bien si on pouvait réussir à se les faire rapidement oui bah c'est bon merci je le sais alors les renforts arrivent par où ? ils arrivent dans le dos hein et lui qu'est-ce qu'il fait ? il nous charge dessus tout seul non ces renforts sont beaucoup plus proches donc c'est pas la peine de courir pour c'est pas la peine de courir pour lui taper dessus on va y aller doucement alors hop d'autant que nos troupes sont quand même pas fraîches on va pas se le nier et qu'il a quand même sa cavalerie de harcèlement en face là ça a beaucoup d'armure ce truc euh 60 d'armure quand même hein si on se déconne pas donc nos frondeurs vont peut-être un peu galérer à les faire tomber mais normalement ils ont une portée beaucoup moins importante que la nôtre tac en mêlée on va pas la porter c'est dommage c'est dommage ça bon il envoie ces unités là il court très très bien nous de notre côté on avance aussi on va avancer pour être à portée en tant qu'à faire on va leur demander d'envoyer quelques caisses là dessus même si c'est moyennement utile juste histoire qu'ils s'avancent suffisamment en fait pour être à portée hop il reste en gros tas derrière avec ses unités de tir des lanciers je sais pas bien ce qu'il fout mais bon si il tient à ce qu'on l'affronte séparé à la limite ça me convient hein je vais pas engager toutes mes troupes de toute façon là dedans peut-être qu'il veut qu'on use nos projectiles sur des hoplits je ne sais pas c'est qu'une stratégie qui se tient hein les mecs ont une bonne armure ils ont des boucliers on commence à être quand même assez loin de nos unités donc bon il n'y a pas beaucoup de caves mais on va quand même se calmer ah ça y est il s'excite les tirailleurs chargent enfin en tout cas avance eux ils reculent alors est-ce qu'il va essayer de nous contourner de nous charger je ne sais pas avec ses tirailleurs nous tirer dessus je pense que leur portée est moins importante que la nôtre a priori une fronde doit envoyer un caillou plus loin qu'un bras qu'un bras envoie une lance mais je suis pas sûr à 100% donc on va essayer de faire un peu gaffe à ce qu'on fait on va tester on envoyer quelques unités là et là les opliques du général ils se traînent un peu ok il avance tirez vous êtes à portée là les gars tirez il faut une... il est en train de charger ce con demi-toi ah non il a besoin de s'approcher autant que ça pour... ok ouais alors par contre putain l'autre côté il a chargé ça c'est dommage ouais on a déjà buté 5 globalement il semble que les caillasses leur font quand même assez mal bon par contre ça ne sert à rien de les poursuivre ça ne sert à rien de les poursuivre en arrière donc ici il reste en contact avec mes lanciers toi ce serait cool si tu peux le charger alors très bien donc ici on va diluer une unité pour aller là non même deux les... les frondeurs vont faire le taf pour gérer les autres merde on va devoir demander à nos frondeurs de tirer sur les tirailleurs c'est leur taf à votre service il ne faut pas de course à votre service notre général se fait attaquer c'est pas très très grave il est là pour ça donc là on va se faire charger bien sûr c'est normal malheureusement on n'y peut rien alors on s'est fait dépouiller ici mais ils sont quand même un peu dans le mal j'aimerais bien que vous tiriez sur eux vous de préférence ah ici il y a il y a sa fucking unité générale ça ne sert à rien d'y aller avec nos montagnards on va plutôt essayer d'attendre qu'ils s'engagent et y aller dans le dos ça me parait plus intelligent ici c'est géré c'est parfait les gars non mais n'importe quoi restez au contact ici on va leur tirer dans le dos vous allez vous placer par là ici ils sont en train de ils sont en train de charger là eux nous balancent des lances mais à la rigueur au moins ils balancent des lances comme ça sur nos montagnards c'est toujours ça de pris putain mais ne soyez pas débiles vous allez passer au milieu de la mêlée si vous faites ça c'est ouf allez c'est parti ils ont des manières de se déplacer qui sont quand même assez particulières faut y en avouer allez tirer dans le tas là il y a du peuple donc la cave c'est fait c'est nickel ici on va continuer de le recourir après même si on ne les rattrapera probablement jamais ça sert à rien de retourner dans le dos de ces hoplites professionnels ici malheureusement ça va céder il y a beaucoup de monde beaucoup beaucoup de monde ici il va falloir que les frondeurs nous nettoient tout ça très vite ici pareil il faut qu'on fasse fuir ces cons rapidement allez tirez vous voilà parfait continuez essayez de tirer dans le tas là voilà ça va leur forcer à sortir leur plier à ne pas pouvoir tirer de manière très très efficace enfin taper de manière très efficace on est bien placé dans leur dos ici il y en a qui décident de faire le malin donc on va plutôt tirer sur ceux là histoire de limiter les tiramis on est bien en taille ici malheureusement euh euh oui mon général il est là il va pouvoir de nouveau inspirer quelqu'un bientôt et on va inspirer euh ils sont maintenés et ici ça se passe comment on va renforcer un peu de ce côté là alors là il détache une unité pourquoi pas je sais pas bien pourquoi mais la rigueur ça m'arrange attends ici on a du mal même avec les frondeurs c'est compliqué ah il charge dans mon dos cet enfoiré on va essayer de se mettre nous aussi dans leur dos hop là voilà ok ça commence à céder un peu de leur côté c'est une bonne nouvelle les frondeurs grecs ils se tirent ah putain ils sont en train de me charger ces coups tirez vous tirez vous tirez vous tirez vous tirez vous bon le général fait le taf il faut appuyer les gars ici par contre leur général aussi fait le taf pas de miracle ils sont où nos mecs là bas ils ont réussi à les rattraper sur la frontière et ils gagnent le combat nickel c'est très très bon ici détachez vous et chargez la donc ici bah nos frondeurs les dispersent en grand classique essayer de leur tirer sur des mecs qui reviennent par là ce serait cool ok donc ici c'est géré faut qu'on aille dans le dos de ces cons très très vite on va aussi mettre un peu de morale à ces enfoirés vous allez revenir par là vous aussi ah j'avais pas vu il y a des enfoirés qui se sont reformés là bas aussi bon ils vont pas tenir longtemps je pense voilà ils s'enfuient parfait foncez dans leur dos ah et puis il s'enfuit bien quoi donc ici on va tirer dans le dos de ces gens donc ici c'est géré parfait vous allez revenir on va terminer cette fois c'est une victoire de justesse mais c'est une victoire quand même on a quand même 400 pertes pour 1224 donc c'est quand même plutôt propre il a fait 4 tiramis j'ai fait un peu plus de tiramis que ça mais c'est pas grave alors du coup il va falloir une autre bataille je pense reprendre la ville je sais pas si on a réussi à suffisamment détruire leur défense on va voir alors comment ça se passe ouais on a pas réussi à le tuer il résiste on va tuer les captifs par contre et on gagne des niveaux d'ailleurs je les ai pas pris les niveaux donc on va les prendre alors eux bah je pense que pareil hein moins 4% de coup d'entretien pour toutes les unités ça me parait plutôt pas mal et le général a également un niveau on va lui prendre un peu de stratégie à ce monsieur alors du coup là on ne peut pas voir malheureusement l'état de la ville nos troupes de corps à corps commencent à bien souffrir quand même on va être obligé de réduire un peu malheureusement voilà mais on est de nouveau dans le positif et du coup on va aller gérer cette ville alors on va la faire en auto je pense celle là victoire décisive ils sont 346 ça me parait pas on a beaucoup de tireurs c'est lequel l'ennemi à la supériorité des projectiles non ? mode protection on va tenter un mode protection pour voir parfait hop là leurs deux armées sont à terre alors on va je pense piller tout simplement parce qu'on s'en fout de l'ordre public étant donné que qu'il y a des rebelles sur le terrain donc même si il y a un gros malus d'ordre public vous voyez ça reste à 20 donc du coup autant en profiter alors on a gagné des sous alors on va peut-être pouvoir essayer de réparer des trucs parce qu'il faut les réparer pour les démanteler on va privilégier les bâtiments qui nous font fil du blé voilà voilà donc ici toi est-ce que tu aurais moyen de faire des trucs sur ce mec ? saboter l'armée ? tu peux pas tu peux essayer d'assassiner non tu peux pas parce qu'on a pas les sous ok tu ne peux rien faire pour l'instant c'est pas grave donc du coup il reste plus que cette ville là à nos ennemis qu'on va aller chercher dès qu'on pourra même s'il va falloir se reposer un peu je pense deux secondes donc nos nouveaux ennemis nos nouveaux ennemis c'est eux c'est eux c'est juste eux ? les lucaniens c'est les crotons qui nous ont déclaré la guerre ok donc c'est ceux-là qui sont tout là-bas et qui nous ont déclaré la guerre et il y a les lucaniens qui nous ont déclaré la guerre je ne sais pas trop pourquoi ah mais non je suis con c'est ceux avec qui j'étais déjà en guerre pardon ils ont aussi cette cité là excusez-moi alors du coup nos amis frontons qui nous ont rejoint maintenant qu'on est potes qu'on est en guerre avec les mêmes personnes et tout un petit accord commercial peut-être ? non toujours pas et ben écoute tant pis donc les lucaniens du coup qui ne sont pas en guerre avec nous ils veulent pas un accès militaire ils veulent pas un accord de la part des miens bienvenue de ma part bienvenue également et les doniens les doniens veulent toujours pas est-ce que les doniens voudraient un petit pacte de non agression ? on en a déjà un on a déjà un donc c'est toujours ça de pris si on pouvait en avoir un avec eux également je crois que vous apportez des mots qui veulent payer l'honneur de votre peuple ils veulent pas hein ils sont belliqueux et perfides donc pour l'instant c'est pas trop le deal oui donc en fait cette cité là appartient à notre ennemi du moment également bon c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal donc maintenant la priorité ça va être de s'occuper de ce con 8 sur 20 9 sur 20 et on est pas full on voit qu'il a des tirailleurs du lancier du bretter son unité de général bon comme on fait pas beaucoup d'épisodes par semaine on va voir si on peut pas se faire une troisième bataille et c'est parti ah il a de la cave faudra qu'on fasse gaffe il a de la cave il a du bretter assez semblable au nôtre mais avec un peu plus d'expérience visiblement un lancier deux tirailleurs nos frondeurs devraient être avantagés de nouveau face à eux les frondeurs sont vraiment pas mal en début de partie globalement ils tirent très loin et contre les unités sans armure c'est extrêmement efficace par contre il a des mecs ultra expérimentés donc il y a moyen qu'il ne cède pas comme ça alors on voit son armée on va donc regarder un peu plus en détail donc c'est de la cavalerie de choc qu'il a visiblement je peux pas cliquer dessus malheureusement du lancier du bretter c'est son général qui est un bretter italique vétéran ok très bien parfait donc nous de notre côté cette fois on a que deux tireurs on a pas la supériorité là dessus on va quand même essayer de s'en servir bien entendu ouais bah ce déploiement est pas ouf on va prendre nos unités à bouclier pour faire la ligne comme d'hab le petit montagnard il essaiera de gérer les trucs dans le front s'il peut ah oui il y en a eux aussi c'est vrai qui sont les mecs qui courent n'importe où si on fait pas gaffe alors c'est quoi d'ailleurs cette compétence on va lire améliore l'efficacité de la charge d'unité pour une période prolongée l'unité subira une importante pénalité ok c'est pas marqué qu'il se mette à courir partout dans un n'importe quoi par contre ah non c'est ça frénésie ça va être ce truc là qui fait qu'il coure n'importe où améliore la charge d'unité c'est dégâts fou furieux c'est une unité qui peut être atteinte de folies furieuses ça les rend incontrôlables ils attaqueront automatiquement les ennemis à proximité ah oh non en fait c'est une capacité passive qu'ils ont très très bien en mode escarmouche les troupes évitent alors allons-y ah mais eux aussi ils ont ce truc là ah oui non je suis con c'est parce que j'ai pris ça pour mon général c'est vrai la frénésie c'est mon général qui permet la frénésie hop hop il faut qu'on reste assez proche de nos unités de tir parce que bah tout simplement il y a de la cave en face n'est-ce pas on a une seule unité de lancier donc on essaiera si on peut d'engager avec les lanciers mais ça va pas être ça va pas forcément être facile en plus il s'est placé dans une forêt ça va ralentir sa cave s'il veut faire le tour on va donc se placer de ce côté là nous on est pour l'instant pas pressé allons-y on devrait avoir je pense l'avantage de portée même si je vois pas trop comment voir la portée des ennemis c'est un peu dommage ça tout à l'heure j'ai pu cliquer sur une unité ennemie voir ses stats mais là ça veut pas mode navigation ah oui il y a un mode on peut voir les têtes des gens voilà parfait c'est pas forcément ultra utile mais pourquoi pas allez avancez vous aussi hop c'est parti vous vous allez rester de ce côté là pour gérer l'éventuel afflux de cavalerie où sont mes lanciers ils sont du bon côté c'est parfait alors on va se remettre en mode normal et on va peut-être envoyer une unité à quelle distance il faut qu'on avance encore un petit chouïa on va essayer de les prendre sur le côté tant qu'il ne bouge pas en tout cas le lancier va rester sur le flanc en cas de mouvement de la cavalerie très clairement il m'attend donc s'il m'attend bah écoutez moi je vais y aller doucement on est pas en stress pour l'instant il recule non il se frayangle il se frayangle juste un peu ok très bien on est encore trop loin donc on va dire à eux d'aller attaquer là et à eux d'aller attaquer là et on va voir comment ça se passe donc on va les avancer jusqu'ici à peu près ok ils avancent ils avancent stop parce que j'ai remarqué que les unités ne s'arrêtaient pas pour tirer quand on ne leur avait pas dit de s'arrêter pour tirer là vous êtes à porté les gars vous êtes à porté go allez feu ok on a les premiers tirs je peux toujours pas cliquer dessus bon visiblement ils préfèrent courir n'importe comment et encaisser mes tirs alors à la rigueur tant mieux moi ça m'arrange j'ai pas du tout ce qu'ils foutent ça y'a ils se mettent un peu en ligne on a pu leur envoyer au moins 3 rafales totalement gratuitement la question maintenant c'est ce qu'on s'est à porter je pense s'ils se sont mis à cette distance c'est qu'ils doivent être à porter peut-être pas en fait non ils ne sont même pas à porter bon bah les rebelles ils sont expérimentés mais ils sont quand même un peu cons visiblement ce qui nous arrange bien sûr ok donc ils commencent à avancer ils sont déjà quasiment en fuite les mecs donc on va avancer du coup et puis on va continuer de les harceler alors eux on va essayer d'envoyer nos lanciers là contre charge des gars faites moi une charge frénétique vous allez rentrer en frénésie parce que pourquoi pas alors on a des unités à l'arrière qui ne font rien ce qui ne va pas du tout on a oublié personne ici il fait chier avec sa fenêtre qui bouffe les trois quarts de l'écran lui donc là il faudrait pas qu'on commence à à poursuivre ces cons on va se placer sur le côté avec nos frondeurs courir les gars alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de les renforcer par là le général il va courir ici la cavalerie a chargé nos lanciers ils n'ont pas eu peur ils sont toujours aussi cons visiblement ah mais sérieusement vous déconnez il y a le fondeur là voilà maintenant ils sont en train de se reformer à cause de vos conneries parce qu'ils vont tirer dans le dos et ça va piquer votre général se fait attaquer oui bah en même temps il y a pour ça le général vous êtes gentil on va renforcer un peu ici et on va passer en mode massacre on va essayer d'en finir avec cette cave rapidement voilà qui est fait bon ici on est en gros tas c'est pas grave on devrait quand même être capable de leur envoyer des trucs je pense ah merde donc eux sont devenus fous, ils se font tirer dans le dos du coup ils tapent sur tout ce qui passe bah pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc la cavalerie pour l'instant est en repli j'aimerais bien faire fuir ces gens si c'est possible on se l'a dit ils sont fous mais là ils étaient au corps à corps donc ils tapent sur des gens, enfin ils continuent de taper là non ils sortent un peu je sais pas ce qu'ils foutent mais en tout cas ils font le taf clairement ils font le taf rentrez en frénésie vous, déchargez moi ça pareil pour vous, les lanciers, tout en avant ah merde la cavalerie revient en force on va se rendre une grosse charge dans la gueule vous, vous avez terminé votre taf ici donc détachez vous vous allez renforcer ça s'il vous plait les frondeurs il faut qu'ils essayent de faire en sorte de tirer sur des personnes par contre bon ils étaient devenus folles mais même folles elles chargent dans le dos de l'ennemi c'est plutôt intéressant oh mais je vous ai oublié vous ah non c'est qu'ils ont dû s'enfuir et se reformer donc comme dub le général le général résiste ok donc ici c'est fait c'est parfait vous arrêtez vous, elle est brisée la cave revenez par là ici on va essayer de faire fuir ceux-là avant qu'ils ne reviennent au corps à corps parce que malheureusement le général est toujours assez brutal eux sont toujours complètement incontrôlables vous essayez de défoncer ceux-là on va continuer cette fois parce que même si on a pas de cave il faut qu'on essaye d'en tuer le plus possible c'est quoi ce truc rouge là ? c'est parti en général il y a un espèce de truc rouge je ne sais pas ce que ça voulait dire voilà arrêtez vous parce que vous ne servez à rien et vous allez vous prendre des coups pour cadale le général ennemi est mort parfait ça ok on va utiliser ce qu'on peut de nos dernières pierres pour diminuer quelques mecs si on peut éliminer l'armée ce sera parfait sinon il va falloir qu'on la poursuive pour la finir et c'est toujours un peu chiant eux ils sont toujours incontrôlables quoi c'est n'importe quoi bon par contre vous c'est pas la peine détendez vous deux secondes ah ça y est on a repris le contrôle bon du coup ils se sont fait un peu défoncer mais 281 morts ils ont fait le taf quand même ok on est quasiment fini là quelques petites pierres encore c'est bon on va s'arrêter là et c'est de nouveau une victoire de justesse alors comme d'hab dans les total wars c'est pas toujours évident de savoir comment ils comptent globalement on a réussi à bien neutraliser leurs tirailleurs ça fait plaisir on voit que nos frondeurs comme d'hab font bien le taf bon bah eux ils ont été en furie ils ont cru partout en tranchant tout ce qui passait donc du coup bah même s'ils se sont fait défoncer ça marche quand même comme stratégie allez on va voir un peu le résultat de cette bataille il leur reste quand même 400 mecs donc je pense que l'armée va pas être détruite on va voir et après on s'arrêtera là ça aurait été un épisode de nettoyage clairement mais bon on est en faux des fois alors voilà on va pas réussir à les finir malheureusement on va les envoyer en esclavage les mecs ça apprendra la politesse alors on a assez de mouvement pour les terminer le problème c'est que si je le fais en auto on va perdre des unités c'est ça qui me fait un peu chier on va quand même le faire en auto on va se mettre en mode protection avec un peu de bol il va réussir à buter voilà sans perte d'unités est-ce que nos lanciers vont crever ? ouais nos lanciers sont morts voilà comme d'hab voilà l'IA hein toujours aussi débile prend la peine on va se venger en les butant ok parfait ah là vachement 72 oui je suis con j'aurais peut-être dû attendre un tour parce qu'il y a le gros malus de là c'est pas grave on aura de nouveau une rébellion ça remontera on a géré celle là on a géré ses petits tours on a géré nos problèmes financiers on a géré les ennemis on a plutôt bien géré cet épisode je trouve n'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous